Alors maintenant on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus compliqué, vous n'aurez pas besoin de le faire tout le temps, mais ça dépend en fait de vos besoins, si vous avez besoin que dans votre application de réalité augmentée, les personnages bougent et une animation, vous allez devoir passer par cette étape. Si vous n'avez pas envie et que vous avez envie qu'ils soient statiques, moi je sais qu'il y a certains personnages, certaines choses que je préfère qu'ils soient statiques, vous pouvez passer, mais je vous conseille quand même de savoir, de vous informer, de savoir comment on ajoute ces animations pour que vous ayez plus d'expérience dans le domaine et que si vous en avez besoin un jour ou l'autre, ça ne sera pas anodin pour vous. Alors c'est très simple, on aura besoin d'un logiciel qui s'appelle Blender, alors Blender c'est un logiciel très connu pour tout ce qui est 3D, animation 3D et modèle, donc là c'est simple, Download Blender, Download, et le téléchargement s'est lancé. Alors moi je vais l'annuler parce que j'ai déjà Blender, mais vous continuez et vous installez Blender normalement. Alors là je vais ouvrir Blender, Blender est ouvert, et là application de modélisation 3D, très simple, très basique j'ai envie de dire, sauf que là pour avoir l'animation ça sera un peu plus compliqué, je vais l'expliquer dans la prochaine partie.